Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, c'est Mayol de la chaîne Kulturière et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais parler de football avec la Coupe du Monde au Qatar, ainsi que les futurs adversaires de l'équipe de France. L'équipe de France de football s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde après un parcours sans trop d'histoire. Après des victoires contre le Tunisie, non bah non, on a perdu. Après des victoires contre l'Australie, le Danemark, défaite malgré tout en face de poule contre la Tunisie mais c'était les remplaçants donc c'est normal. Après une qualification en huitième de finale contre la Pologne, 3 buts à 1 au vu du score quand on sait que la Pologne a marqué sur pénalty à la 90e plus 8 minutes donc dans le fin fond du temps additionnel, on peut se dire que c'était sans trop d'histoire. Ils affronteront donc l'équipe d'Angleterre qui s'est qualifiée contre le Sénégal, 3 buts à 0 Ce sera sûrement un match avec plein d'enjeux mais nous avons beaucoup de chances d'être qualifiés puisque nous avons Kylian Mbappé. Et c'est tout, pas besoin de plus de justification, je pense que ça peut suffire. La France qui se qualifiera donc pour les demi-finales une demi-final qui s'opposera au vainqueur du duel entre le Maroc et le Portugal un Portugal sans Cristiano Ronaldo puisqu'il sera sûrement sur le banc lors des prochaines confrontations le Portugal qui devrait donc s'imposer sans trop de difficultés face au Maroc, évidemment Oui, on laisse le meilleur joueur du monde sur le banc mais c'est plus simple avec lui Voilà donc une demi-finale qui opposera sûrement la France au Portugal Donc un duel Mbappé-Ronaldo, donc ce sera sûrement une finale pour la France une nouvelle finale après 2018 mais cette fois-ci contre un adversaire sûrement plus coriace puisque dans l'autre tableau, nous avons un quart de finale opposant les Pays-Bas à l'Argentine de Lionel Messi les Pays-Bas qui se sont débarrassés des Etats-Unis 3 buts à 1 au huitième de finale tandis que l'Argentine a battu 2-0 l'Australie donc c'est encore une fois un parcours un peu plus simple pour l'Argentine malgré qu'ils aient perdu en face de poule contre l'Arabie Saoudite encore une fois, ça peut arriver, tout le monde peut perdre, n'est-ce pas la France ? Ensuite, et je ne parlerai pas évidemment du Belgique ou de l'Allemagne et encore moins de l'Italie puisqu'ils n'étaient même pas du voyage donc ce quart de finale opposant les Pays-Bas à l'Argentine l'Argentine qui est partie en grande favorite avec notamment Lionel Messi qui est encore en paroxysme, non peut-être pas quand même qui est encore en jambes, on va dire ça comme ça l'Argentine qui devrait donc retrouver le vainqueur du duel entre la Croatie et le Brésil le Brésil qui s'est imposé contre la Corée du Sud encore une fois, ils ont des parcours très compliqués tandis que la Croatie a battu le Japon en effet, voilà, ça c'est du duel bon, et du coup le Brésil devrait donc cette fois-ci largement s'imposer avec beaucoup de facilité et retrouver donc l'Argentine en demi-finale donc ce sera un duel Neymar-Messi voilà, ça fait stylé Neymar-Messi, Mbappé-Ronaldo ça fait stylé voilà et là, je vois sûrement le Brésil plus de force parce que si Messi ne fait rien parce que Messi c'est l'Argentine la loose voilà, donc le Brésil devrait le Brésil devrait donc accéder à la finale et peut-être rêver, essayer d'effacer le cauchemar de 2014 est-ce que c'est 2014 ? je ne sais pas et voilà, mais moi je ne sais pas je n'étais pas là je ne regardais pas le fait c'était du coup voilà, donc l'Argentine le Brésil qui devrait effacer le cauchemar de 2014 et leur défaite face à l'Allemagne en demi-finale de la Coupe du Monde pourquoi je me gratte la tête à ce moment-là ? c'est bizarre ça personne ne fait ça dans le monde donc le Brésil qui devrait effacer le cauchemar d'il y a 8 ans avec leur défaite contre l'Allemagne en demi-finale de la Coupe du Monde cette fois-ci devrait sûrement se qualifier pour la finale et devrait donc remporter pour moi le vainqueur du duel France-Portugal et au bout du bout du bout du bout du bout avec un but à la 90ème plus 8 minutes d'Olivier Giroud retourné incroyable en pleine lucarne ça c'est le scénario de rêve la France qui souhaite le transfert ce serait bon pas trop de justifications possibles avec Mbappé, moi je veux dire qu'on a de la chance donc un jumel Neymar-Mbappé en finale ça vaut du rêve même si pareil, un final Mbappé-Messi Mbappé-Neymar ou Neymar-Ronaldo Ronaldo-Messi franchement tout ça, ça envoie du rêve je pense que nous verrons des moments d'histoire ce sera sûrement très intéressant à suivre surtout que vu le boycott qu'il y a il risque d'avoir quand même pas mal de monde qui regarderont le match ouais, pas mal de monde pour avoir les chiffres mais je sais pas les chiffres mais je pense que ça a été moins boycotté que la dernière Coupe du Monde par exemple ouais, sûrement moins intéressante ouais, la dernière aussi mais bon voilà donc c'était mon avis à personnel en espérant que ça arrive que Giroud soit double champion du monde ça, ce serait incroyable après, pour ceux qui disent ça Benzema du coup sera aussi champion du monde donc ce sera kiff-kiff quoi c'est pas très grave pourquoi je remets le duel Benzema-Giroud ? pas de problème Benzema, il peut revenir il sera aussi champion du monde c'est pas très grave il va au stat c'était carré quoi comme dit voilà donc je ne rêve que d'une chose une retournée acrobatique dans le temps additionnel de seconde période d'Olivier Gio voilà pleine du car bla c'est la fin de cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à liker ou à mettre un commentaire pour exprimer votre ressenti ou votre opinion c'était un plaisir à bientôt Musique 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 Musique